Les libéraux et Justin Trudeau sont finis. Les gens en ont assez des libéraux, ils sont finis. Le NPD a dégoupillé la grenade il y a deux semaines, puis tôt ou tard, ça va éclater. Et ça pourrait, ça pourrait être dans les prochaines semaines. Allons en parler tout de suite avec Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois. Bonsoir, M. Blanchet. Merci d'être avec nous au bilan. Alors, je reprends l'image assez spectaculaire, assez forte de la grenade découpillée. Se pourrait-il que la grenade explose donc dès la semaine prochaine, M. Blanchet? Ça dépendra de plusieurs choses. La première, c'est qu'est-ce qui va être écrit dans la motion des conservateurs. Et ça, il y a bien des manières de le faire et ils doivent se gratter la tête pour essayer de bidouiller le meilleur piège possible. Et l'autre truc, peut-être que la grenade est un pétard mouillé. Est-ce que le NPD va faire autre chose que de préserver la durée du gouvernement parce qu'il serait, eux, incapable d'aller en élection? Le Bloc, c'est très différent. On est capable d'aller en élection. Je vous dirais personnellement que ça me tente que j'en ai envie. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Si je suis capable d'aller chercher plus d'argent dans les poches de dizaines de milliers d'aînés qui ont perdu leur pouvoir d'achat depuis le début de la pandémie et avec l'inflation de surcroît et qu'ils n'ont jamais rattrapé, peut-être que je serais un peu égoïste de dire « Ah oui, j'y vais parce que ça me tente et que je vais faire des gains et qu'on en a fait la preuve hier ». Tout va dépendre du libellé. Mais est-ce que le NPD ne va pas devoir marcher sur la peinture parce que dans leur relation devenue toxique avec les libéraux, ils se sont vraiment, vraiment mis dans une situation intenable pour sauver une circonscription au Manitoba sans marcher? Mais ça n'a pas marché à Montréal. Dites-moi, M. Blanchet, on réentendait M. Singh. Quand il dit « C'est fini, le gouvernement Trudeau est fini, Justin Trudeau est fini », ça ne lui laisse pas beaucoup d'espace pour se sortir du coin et de la peinture? Ça m'oublie justement à toujours faire la comparaison entre les deux. Le NPD dit « Les libéraux sont finis », mais est-ce qu'une fois que Toutou est rendu au bout de sa laisse, il n'est pas content parce qu'il ne peut pas aller mordre d'une chaîne, une chaîne qui est poignée, il ne peut pas se rendre au bout, il va continuer à japper tout simplement. Le NPD ne peut pas mordre, ils ne sont pas en position de faire. Nous, on dit « On va voter ce qui est sentable. » Tant que tu vas nous donner quelque chose d'acceptable ou de bon pour le Québec, on va voter en faveur, évidemment, si c'est mauvais pour le Québec, on va voter contre. Que ça fasse tomber le gouvernement ou pas, ce n'est pas notre business. Notre business, c'est de faire des gains pour le Québec. Quand le gouvernement s'enfarge, quand la grenade pète, quand le jeu de chicken, les chars se rentrent dedans, nous, on s'en va en élection dans une excellente position, mais on ne serait peut-être pas responsable de ne pas d'abord dire « On peut peut-être aller chercher des affaires. » Dites-moi, voyez-vous un peu de ça dans la décision du gouvernement de demander le vote dès la semaine prochaine parce qu'ils auraient pu retarder la première journée d'opposition? En langage de poker, on dit « Caller le bluff », « Le jeu de la poule mouillée ». Pourquoi le gouvernement décide tout de suite, une semaine à peine après la rentrée parlementaire, d'après vous? Plusieurs choses, mais c'est purement théorique. D'abord, les conservateurs veulent utiliser le Parlement pour donner leur spectacle, montrer la nouvelle couette du chef conservateur, sortir des nouveaux slogans, dire en français « Bloc libéral » et en anglais « Liberal NDP », même si c'est totalement incohérent comme position. À date, ça ne les a pas dérangés. Ils vont vouloir utiliser la Chambre plusieurs semaines. Deuxième chose, il y a trois élections provinciales dans lesquelles les conservateurs sont dans une chaude lutte. Et c'est les mêmes travailleurs d'élections, c'est les mêmes bénévoles. Donc, je doute que les conservateurs veuillent vraiment aller à l'élection très vite. Maintenant, ça se peut, ça se peut qu'il y ait un côté bout de feu dans l'approche de M. Poilievre, qui essaie pour vrai. Je serais surpris que ça fonctionne, mais je vous le dis tout de suite, puis je vais vous le dire pendant des semaines, puis vous allez être écoeurés, puis vos analystes vont dire « Peux-tu nous donner d'autres choses? Est-ce que c'est bon pour le Québec? Est-ce que c'est mauvais pour le Québec? Est-ce que ça peut être amélioré? » Que ça fasse tomber ou non le gouvernement, ça ne me dérange pas. On embarquera dans l'autobus quand ça sera le temps. Bon, prenons les choses une à une. Vous le dites, ça va dépendre du contenu de la motion des conservateurs. Qu'est-ce que cette motion-là doit contenir? Quelle est, pour vous, la ligne qui peut faire la différence? Qu'est-ce que les conservateurs doivent dire dans cette motion-là pour que vous votiez en faveur, donc, de faire le gouvernement? Il y a une chose qui est souvent évoquée, c'est une motion qui dirait simplement « On n'a plus confiance au gouvernement, alors on le fait tomber. Défiance. » Mais ça, ça veut juste dire « Je veux remplacer Justin Trudeau par Pierre Poilievre. » Moi, je ne suis pas un conservateur, je ne suis pas un membre du Parti conservateur, mes députés ne sont pas des conservateurs. Notre travail n'est pas de remplacer Justin Trudeau par Pierre Poilievre, c'est de remplacer un maximum de députés libéraux ou conservateurs par des députés du Bloc. Et on considère que si on est capable, avant d'aller chercher de l'argent pour les aînés, des pouvoirs pour le Québec en immigration, compléter l'aide médicale à mourir, compléter la protection de la gestion de l'offre, il y a des éléments comme ça qu'on peut peut-être aller chercher à très court terme, parce que d'après moi, il n'en reste pas pour longtemps. Ils vont peut-être aller sur la taxe carbone. Évidemment, ils savent que pour nous, ce n'est pas vraiment acceptable. On a la bourse du carbone avec la Californie. C'est beaucoup plus gros que le modèle canadien avec la Californie. Ça fonctionne bien. Ça n'a jamais fait mal à l'économie du Québec. Donc, s'ils sont sur la taxe carbone ou les tarifs carbone, ils ont bien peu de chances d'être appuyés, parce que ça les encouragerait à dire que les changements climatiques n'existent pas. Bon, je sais que vous en faites un de vos chevaux, un cheval de bataille, pardon, le C319 sur l'augmentation des prestations de personnes âgées versées aux 65 ans et plus. Si les conservateurs font référence à ça, ça rendrait leur motion déjà plus agréable à vos yeux? Bon, mais il y a quelque chose de ridicule là-dedans, parce qu'à moins qu'ils disent, le gouvernement doit faire en sorte que C319 qui redonne le même revenu aux 65, 74 qu'aux 75 et plus et permet de gagner 6 500 $ par année au lieu de 5 000 sans perte de supplément de revenu garanti. Bien, si le gouvernement ne fait pas ça, on le fait tomber, ça serait assez singulier que les conservateurs disent au gouvernement, on vous fait tomber avant que vous fassiez ce qu'on vous demande de faire. Ils se mettraient dans la même position que le bloc dans une demande en empêchant le gouvernement de le faire. Bon, les conservateurs n'en sont pas à une incohérence près, mais ils savent très bien que nous, on veut que ça se fasse pour vrai, que ça se fasse vite, puis de façon claire et nette. On sait qu'il y a un vote le 2 octobre là-dessus. Et on sait qu'avant, nous, on doit expliquer aux gens, c'est quoi la fameuse recommandation royale? C'est lorsque quelque chose demande une dépense, même si le Parlement l'a votée, il faut que le gouvernement donne une autorisation de la dépense et, odieusement, ça s'appelle recommandation royale. Recommandation au roi par la gouverneure générale d'approuver ce que les élus auront voté légitimement. Il va falloir expliquer ça aux gens. Le piège des libéraux, il est dans la recommandation royale. Ils n'ont pas grand temps pour se positionner. Le temps en fait, M. Blanchet. Parlez-moi un peu de Pierre Poilièvre. Vous avez fait référence à sa coupe de cheveux, mais lui, il vous pique sans arrêt aux communes à chaque fois. Le temps, il vous associe à Justin Trudeau et tout ça. Ça commence à donner des résultats ou pas? Comment vous accueillez ça? Écoutez, un, les sondages récents sont très clairs. Il y a eu trois sondages en moins d'une semaine qui ont mis le bloc loin devant. Après, il y a les libéraux. Les conservateurs sont troisième. Je les comprends de trouver ça humiliant, mais j'ai répondu à M. Poiliette, qui m'a posé des questions par l'entremise de ces questions au gouvernement. Ben oui. Écoutez, hier, il y avait une élection. Vous êtes arrivé quatrième avec 12 % des votes. Ça fait que les conservateurs au Québec, jusqu'à la vie contraire, lorsque ça a vraiment compté, ils ont fait dur. Ça va être toute une bataille électorale. On verra quand. Mais bon, la semaine... Je comprends bien, vous ne pensez pas, dans votre fort intérieur, que la semaine prochaine, ça peut tomber. Est-ce que je décote bien un peu vos propos et votre ton? Improbable. Toujours possible. La grenade est découpillée. Mais je pense que personne ne le veut vraiment. Pour ma part, le gouvernement doit nous donner des signaux de ce qu'il est prêt à faire au bénéfice des aînés. Et on va tout analyser selon ce qui va être écrit. Je comprends que c'est compliqué et que c'est quatre parties. Pour les gens à la maison, wow, c'est bien compliqué. Il faut au Moses d'affaires à Ottawa. Je le comprends particulièrement bien. Il y a un travail de pédagogie à faire. Parce que moi, quand je vais aux dentistes, je ne comprends pas tout ce qu'ils font. Et quand je vais au garage, je ne comprends pas tout ce qu'ils font non plus. Donc, il y a un travail de pédagogie à faire là-dessus pour ne pas que la confusion nuise à la démocratie. Gros défi. En terminant, on regarde le climat aux communes. Enfin, évidemment, la rentrée était hier, mais ça a commencé bien avant. Mais vous savez, pour des gens de l'extérieur, ça ressemble souvent à un gigantesque ring de combat extrême. Il n'y a pas en apparence, en tout cas, grand-chose de constructif qui sort de là. Fondamentalement, vous ne pensez pas qu'on est rendu au bout d'un cycle, puis au fond, on les élections plus vite que tard pour que la population décide de la suite des choses? Bien, j'ai envie de vous dire oui. Alors, je vais essayer de ramasser mes billes avant d'embarquer dans l'autobus. Les billes qu'on peut ramasser, après deux ans et demi d'une entente odieuse qui n'était pas conforme à la volonté des électeurs, soudainement, le gouvernement devient vulnérable. Nous, on a un programme dont on pense que les Québécois en veulent des grands bouts. Si je suis capable de ramasser un bout de ça avant de sauter dans le bus électoral, je vais essayer de le faire. Mais comme je vous disais, moi, on a déjà eu des conversations sur la douceur de mon tempérament. Aujourd'hui, on réussit à m'amener un petit peu plus loin que je l'aurais souhaité normalement. Ça n'a pas duré longtemps. Dieu merci. Mais la combativité et le désir de dire « Oh, venez-vous-en, vous ne pourrez plus vous sauver de moi en débat », ça me tente, ça me tente beaucoup. Mais ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Je peux avoir quelque chose de bon pour le Québec à ajouter à notre bilan. J'ai envie de faire ça, mais il se pourrait que dans les prochaines semaines, on soit en campagne électorale. Si c'est le cas, je serais content, mais je ne le provoquerais pas de façon irresponsable. Les gens nous en voudraient. Et François Blanchet, je vous rappelle, le chef du Bloc québécois est avec nous en direct ce soir au bilan. Merci, M. Blanchet, d'avoir été là. Merci.